à un nouveau niveau, en permettant résolument sa marche vers le progrès. Mes chers compatriotes, la responsabilité qui est la mienne est de rassembler tous les Congolais et de le faire pour baisser. Le devoir consister en elle qui l'encombre est celui d'être le garant de la nation et d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Nous traversons dans cette période un tournoi décisif de notre construction démocratique. Ce moment nous confère un devoir collectif, celui du sursaut, un vrai sursaut démocratique que nous devons porter partout sur notre territoire pour améliorener le dessin des cyniques, pour réunir les soignants d'une et pour darrer le passage à celles et ceux qui portent la haine et la honte dans notre pays. Je veux le faire avec vous, au tour des principes, des valeurs et d'actions. Action pour le regressement moral de notre nation, pour sa réhabilitation sécuritaire, économique et sociale. Pour attendre chaque Congolais dans son vécu quotidien et que, in fine, personne ne soit laissé pour compte. Mes chers compatriotes, je vous ai consulté, vous m'avez parlé. De tout ce qui m'a été rapporté individuellement ou collectivement, il se dégage une large convergence de vues au niveau national sur les questions essentielles. Vous m'avez parlé de la paix et de la sécurité. J'ai retenu comme proposition établir une administration appropriée dans les zones d'emploi à l'instabilité ou au conflit, le cas de Béni et de Boutembre notamment, impliquer davantage les communautés des zones affectées dans les processus de pacification, proscrire strictement l'incorporation des rebelles au sein de l'armée régulière, appliquer rigoureusement les dispositions pénales contre le viol, lancer dans les meilleures vignées la campagne prévérante de vaut contre les violences basées sur le genre, consacrer plus de ressources à la prise en charge des victimes d'atrocité, exercer notre devoir de mémoire par des symboles, actes et initiatives pérennes afin que de telles calamités ne se reproduisent plus, recourir aux instruments et aux outils traditionnels pour bâtir le chemin de la réconciliation et de la paix, obtenir de la communauté internationale et des Nations Unies en particulier le soutien à l'initiative visant l'établissement et l'établissement internationale des chambres spécialisées et les chambres spécialisées pour suivre la défense de l'armée de la police et des services spécialisés, obtenir la levée de l'embargo contre la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes et autres équipements militaires, réveillez-nous à qui tendent à protéger tous ceux qui ont commis des crimes graves sur la portance des droits de l'homme et aux crimes économiques. Fusionnez le programme de DDR et de Starrec pour la réinsertion des démobilisés vers des activités économiques et d'intérêts publics, moins d'unité des armes. réorganiser les marchés locaux des minerais afin de réduire le lien entre conflits armés et exploitations minières, élaborer et mettre en œuvre un plan de rapatriement urgent de Mbogoro dans leur pays d'origine. Sur le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, j'ai noté qu'il faut mettre fin à l'accord de coalition Cache-FCC, considéré comme la raison principale à la base du blocage actuel, dissoudre l'Assemblée nationale, assurer et pérenniser le processus d'alternance démocratique et politique au sommet de l'État, opérer sur la base d'un large consensus de réformes constitutionnelles portant sur le mode de scrutin ou le seul minimum aux élections législatives nationales, la rétrécession aux provinces afin de rendre effective la décentralisation, la lourde pour la nationalité afin de permettre aux nombreux concitoyens de la diaspora de conserver, selon le cas, la nationalité congolaise d'origine, renforcer la caisse de péréquation, ouvrir un débat en vue de la réintroduction de l'élection présidentielle au souffrance universelle directe à la majorité absolue des deux tours, et le cas péchéant verrouiller les dispositions dans une révision constitutionnelle. Réabiliter les partis politiques dans leur rôle de principaux moteurs de la démocratie et acteurs de la vie parlementaire en lieu et place des rébrouillants politiques conformément à l'esprit et à la lettre de la Constitution, notamment son article 6. Réduire la taille du gouvernement, accorder à chaque groupe parlementaire constitué au sein des deux chambres des places horaires et équitables au sein de la chaîne de télévision publique parlementaire pour y défendre leurs opinions, idées ou activités. En 2023, organiser les premières élections locales en même temps que les élections nationales, changer le mode de scrutin des gouverneurs de province et des sénateurs, accélérer la désignation du porte-parole de l'opposition, supprimer le ministère de la décentralisation et le réintégrer au sein du ministère de l'Intérieur, dépolitiser l'administration du territoire en privilégeant des critères d'ancienneté et de compétence dans la nomination des administrateurs du territoire, ainsi que promouvoir la nomination des non-originaires. Procéder à l'identification des citoyens congolais et résidents étrangers et délivrer de nouvelles cartes d'identité sécurisées avant fin 2022, assurer le vote pour le comolais de l'étranger aux prochaines élections nationales, créer du siège pour le comolais de l'étranger à l'Assemblée nationale. Pour organiser des élections crédibles dans le délai constitutionnel, vous avez souligné l'urgence de réaliser le recensement de la population dans les délais raisonnables, réformer la loi électorale de la CEMI avant la désignation de ses membres, constituer des provisions budgétaire annuels pour le financement des élections. Sur l'indépendance et la bonne administration de la justice, vous avez relevé qu'il faut mettre en place un programme de recrutement de nouveaux magistrats et de formation continue intensive pour les magistrats en fonction, améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats et sanctionner sévèrement les magistrats qui abuseraient de leur position, renforcer le respect de la loi, intensifier la lutte contre la corruption et autres antivaleurs ainsi que la lutte contre la criminalité économique, notamment par la création d'un partit financier. Protéger par une loi les lanceurs d'alerte en vue de juguler l'enrichissement sans cause. procéder à la mise en place des responsables de la Cour des comptes et à la prestation de serment de ces magistrats. Initier et poursuivre des enquêtes judiciaires sur différents dossiers. parlant de l'amélioration de finances publiques et du climat des affaires, vous avez suggéré qu'il faut intensifier les efforts visant une meilleure cohérence fiscale et traiter tous les abus préjudiciables à l'efficacité et au climat des affaires. Notre cas d'intuité renforcer la législation pénale attend que tout détournement en bande organisée de la paix des fonctionnaires civils ou militaires soit assimilé à un acte de haute trahison est sévèrement puni. Réduire le nombre et le volume de nos représentations diplomatiques à l'étranger et les renforcer en capacité en matière de coopération et de partenariat économique. Réduire le train de vue des institutions politiques et interdire strictement toute augmentation de salaire en leur sein jusqu'à la réalisation intégrale du contrat social de l'innovation dit accord de nos vies qui tente à se matérialiser depuis sa signature en 2004. Mettre en place un système de déclaration annuelle d'impôt pour les personnes vivantes, réformer les lois et les règlements sur les exonérations et les compensations fiscales et parafiscales opérationnaliser effectivement l'identifiant fiscal unique pour les personnes physiques et morales. Renforcer la synergie entre les régies financières et accroître le recours à la digitalisation en vue de mieux maîtriser la base fiscale et mieux combattre la fraude. Sécuriser les contrats et les droits de propriété en particulier en ce qui concerne le titre foncier et l'immobilier. Conduître l'évasion des primes d'assurance et instaurer un système de pénalité du Suaduf. Renforcer le contrôle des structures de prix de produits de base et sanctionner toutes les formes d'abus causant à l'eau s'injustifier des prix aux consommateurs ou un manque à gagner à l'État. Créer une véritable banque nationale de développement. Créer une banque agricole en vue de répondre aux besoins spécifiques de financement de ce secteur. Créer une banque de l'habitat en vue de promouvoir le crédit hypothécaire en République démocratique du Congo. Accélérer la mise en place des dispositifs de contrôle en vue de mettre fin au poulage des recettes à nos différentes frontières. Diversifier notre économie par le développement de l'agriculture et la création de zones agro-industrielles. Faire émerger au budget de l'État certaines catégories de recettes, notamment des bonus réalisés par les entreprises étatiques, pour suivre la politique de stabilité du cadre macro-économique. pour mieux planifier notre développement et bâtir nos infrastructures, vous avez souligné la nécessité de procéder sans donner à l'application du Plan National Stratégique de Développement CNSB, le rendre plus centré, plus opérationnel et la sortir d'une liste de projets et d'actions prioritaires. doter chaque province d'un plan de développement local cohérent en charge avec les priorités nationales et assortie de capacités pour sa mise en œuvre, réécrire la loi sur le petit commerce afin de garantir l'exclusivité aux nationaux, valoriser et protéger les actifs lignés grâce à un programme de certification minière en vue de mieux soutenir le financement de nos infrastructures et la mise en valeur de notre économie, contenir davantage le logement social, renforcer les règles de construction et d'humanisation, renforcer la lutte anti-érosion sur l'ensemble du territoire national, réformer la loi sur le marché public pour la rendre mieux adaptée aux contraintes et spécificités nationales et faciliter l'exécution rapide et fiable des projets, finaliser le cadre légal de mise en œuvre de partenariats publics-privés pour permettre l'accélération des réformes et des grands projets de développement du pays, renforcer la culture et la pratique de l'évaluation à tous les niveaux, y compris pour les membres de la présidence, du gouvernement central, le gouvernement prévinciaux et les mandataires publics, fixer des objectifs précis de desserte des populations en eau potable, en énergie électrique, en infrastructures de transport et en assurer un suivi rafraîché au plus haut niveau du gouvernement, promouvoir l'écologie et la protection de l'environnement, organisée dans les plus prochains mois dans un format à définir une conférence des bailleurs de fonds publics et investisseurs privés pour la mise en œuvre rapide et efficace des priorités nationales. Afin de promouvoir l'émergence d'un Congo ou d'un Congo au niveau en investissant davantage dans le capital humain, vous avez proposé de concrétiser la promesse de la couverture santé universelle par sa mise en œuvre immédiate et progressive, construire les réhabilités des vitaux et des centres de santé, financer les recherches médicales et médicinales, promouvoir l'industrie pharmaceutique locale et le recours aux médicaments génériques, assurer un suivi plus rigoureux de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire et la suppression de la prise en charge par les parents et en rendre régulièrement compte, claquer et punir sévèrement tous les abus et actes de sabotage dans ce domaine. Connerre la corruption dans les écoles, instituts supérieurs et universités, rendre efficace le cadre biologique des enseignants, améliorer la condition de vie de l'enseignant, prévoir l'enseignement technique des professionnels par un dialogue renforcé et des actions concertées avec les acteurs du secteur privé et de la société civile, redynamiser le système de gestion de bourse d'études nationale et internationale, réviser les programmes scolaires de l'enseignement national, promouvoir la culture, les arts et les sports comme vecteurs de modélisation de l'homme congolais en investissant notamment dans les infrastructures et la réhabilitation de l'économie culturelle. Pour donner de l'emploi et une vraie perspective de vie à la jeunesse, vous avez suggéré de combattre l'exclusion, l'extrême pauvreté et la vulnérabilité partout où elle se manifeste pour les enfants et les jeunes en train de principales du clé. Mettre en place avec les autorités provinciales et locales une véritable politique multidimensionnelle de lutte contre le désœuvrement des jeunes et le phénomène des enfants des rues. Mettre en place conjointement avec le secteur privé un programme visant la mise à niveau, la diversification et le développement de l'offre de formation professionnelle qui conduit l'entrepreneuriat sur tout l'étendu du territoire national. Accélérer la mise en place du fond de garantie pour les jeunes entrepreneurs. Garantier par la loi un quota de participation de jeunes entrepreneurs au grand marché public. Adapter sans délai le projet de loi revisitant la loi agricole de 2013. Faciliter l'accès aux foncés agricoles pour les jeunes producteurs riveaux. activité aux jeunes l'accès aux différentes formes de crédit est avec conditions avantageuses. Quant à la promotion des droits de la femme, vous avez insisté sur la nécessité de renforcer les incitations en faveur d'une plus grande participation des femmes aux compétitions électorales, veiller à une meilleure représentation des femmes au sein des instances dirigeantes des entreprises et institutions publiques, promouvoir par des initiatives spécifiques l'entrepreneuriat des femmes. Mes chers compatriotes, l'engouement suscité par les consultations ayant dépassé toutes prévisions, je ne saurais être exhaustif dans cette énumération. Qu'à cela retienne, toutes ces attentes, ces interrogations, ces inquiétudes, cette lassitude, cette colère exprimée, mais aussi les sujets de satisfaction, ont été pris en compte et ont fait l'objet de ma profonde réflexion. J'en ai retenu que, d'une part, le gouvernement de coalition institué au lendemain de l'alternance politique intervenue en janvier 2019 n'a pas permis de mettre en œuvre le programme pour lequel vous m'aviez porté à la magistrature suprême et que, d'autre part, il n'a pas été capable de répondre aux attentes et aux aspirations de notre peuple. Vous avez un rôle immense pour aider à corriger les excès du passé et veiller à ce que nous ayons un Congo plus efficace, plus démocratique et plus solidaire. Nous y œuvrerons ensemble. Aussi, devons-nous cultiver chaque jour et à chaque instant de vivre ensemble sur les valeurs d'égalité, d'égalité de traitement entre les citoyens, d'équité et de solidarité dans le partage des richesses nationales ainsi que de justice pour tous. Nous devons également renforcer les piliers de la cohésion nationale et la législation en réprimant plus sévèrement les actes et propos incitants à la haine tribale, aux discriminations en tout genre et au séparatisme. Mes très chers compatriotes, cela dit, vos contributions devront conduire ainsi à de formes, à de profondes réformes. La femme, la jeunesse et le monde de la culture doivent y jouer un rôle intense. La culture et l'éducation sont les piliers sur lesquels se construit le développement et le progrès, la création et l'innovation. L'implication et la responsabilité des femmes dans ce combat vaut son pesant d'or. Ne dit-on pas que partout où l'homme a dégradé la femme et s'est dégradé lui-même, nous apprenons à construire la société que notre jeunesse mérite. Mes très chers compatriotes, au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par le fort survivre de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une éclatante majorité le rejet de la coalition entre le front commun pour le quaiot et le cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après deux années d'efforts inlassables, de patience et d'annégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. Deux années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. de l'essentiel de l'essentiel Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours, c'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulu et orchestré par les faux soyeurs de la République. Mes très chers compatriotes, comme j'ai eu à vous le dire le 23 octobre dernier, nous ne sommes pas les vrais de prendre en otage le devenir de notre nation à cause de querelles politiciennes et de repositionnement. Je ne peux en conséquence ne résoudre à demeurer dans le statu quo et l'immobilisme. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les répliques tactiques et le combat arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée, et donc j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays, au sein d'une union sacrée de la nation. À l'union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance d'appeler sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'appeler aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur, conformément aux dispositions de l'article 78, alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition, réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat, suivant la vision, dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fond de ce que les raisons de dissolution sont réunies, en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'utiliserai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, très peu souverains, de vous demander cette majorité. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, Le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le Préod, notre cher et beau pays, dont le peuple et le bouclier et la force de dissuasion, cesse d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Je vous remercie pour nous-mêmes et je vous remercie pour nous-mêmes et je vous remercie pour nous-mêmes. Je vous remercie pour nous-mêmes et je vous remercie pour nous-mêmes et je vous remercie pour nous-mêmes.